C'est une petite commune, presque figée dans le temps, avec son cimetière fait de milliers de damiers, son centre-ville quadrillé de ruelles, son église en chantier depuis trois ans, ses 17300 âmes, et parmi elles, beaucoup rêvent d'une vie meilleure et d'une commune qui ferait peau neuve. Pour moi, l'essentiel, c'est d'aider les jeunes pour qu'ils ouvrent ces entreprises. Les canalisations, je pense à refaire, et au niveau du canal aussi, le dragage du canal, parce que hier, pendant la pluie-là, on avait de l'eau jusqu'à cette marche. Aider pour la formation, tout ça, pour moi c'est ça. A quelques mètres d'ici, peut-être le bout du tunnel pour Franck, car ce matin-là, la place du centre-ville est prise d'assaut par les agents du conseil régional. La mission du jour, monter ces stands pour réinstaller leur bureau à ciel ouvert, mais pas seulement. Pendant plusieurs heures, les visiteurs vont défiler face à eux. Des mornaliens en quête de conseil pour se former, monter une entreprise ou embaucher des salariés. Aujourd'hui, si j'ai emmené la plupart des services sur la place Gerti-Archimède, c'est de manière à informer la population des aides qui existent au niveau de la région, méconnues par la population, que ce soit en matière d'amélioration de l'habitat, formation à étudiants, fonds européens, aide aux entreprises. La région à domicile, c'est une innovation, ça n'était jamais arrivé. Et c'est pour expliquer aux différents administrés qu'est-ce qu'on sait faire. C'est vrai que les formations existent à Bastère, mais il fallait être au plus près de cette population. Des subventions pour donner vie à un projet, c'est justement ce que vient chercher Audrey. La jeune femme n'est pas venue les mains vides. Dans mon panier, il y a des potions magiques que je prépare. On a des choses du genre élimination hépatique et rénale, on a arthrite et rhumatisme. Et tout ça, en fait, ce sont des mélanges de plantes bien de chez nous. Mon projet, en fait, c'est déjà de trouver la forme qu'il faut pour pouvoir commercialiser les produits. Et l'objectif final, c'est de mettre ces produits à l'exportation. Et pour se frayer un chemin dans le labyrinthe des aides financières, Audrey a trouvé une compagne de route. Une chargée de mission, chargée surtout de dénicher des subventions. Mais seulement voilà, Michel voudrait y voir plus clair, dans le maquis des fonds européens. Est-ce vraiment qu'on veut une aide pour le montage des dossiers européens ? Nous, la cellule partenariale, on est joué à l'invasion numéro. Et on est là pour ça, justement, pour de l'accompagnement, voir si elle serait effectivement, elle rentrerait dans le cadre des objectifs et des priorités des fonds européens, pour l'aider à formaliser son idée, concevoir son dossier, ou qu'il arrive jusqu'au dépôt et que son dossier au moins soit recevable. 15 minutes d'entretien plus tard, Michel est-elle convaincue ? Pourra-t-elle aider Audrey ou d'autres porteurs de projets à décrocher des subventions venues d'Europe ? Je suis plus ou moins satisfaite et j'attends, donc c'est pour pouvoir aider mes porteurs de projets, parce qu'on s'aperçoit que ces temps-ci, on parle des fonds européens, mais on parle des fonds européens beaucoup, pour rien, parce qu'on ne nous dit pas pourquoi. On ne nous explique pas les choses, donc on veut du concret. Et je pense que toute la population, guadeloupéenne ou autre, par rapport au fond qu'il y a de mise en place, aiment avoir des réponses. Audrey ne le sait peut-être pas, mais une fois devenue herboriste, la région pourra l'aider à équiper son entreprise. Pour les entreprises, on peut leur expliquer qu'on a tout un éventail de financements de leurs projets structurants. Les investissements, le matériel qu'elles veulent acheter, 40% on peut leur octroyer. Ensuite, on peut les orienter vers l'initiative Guadeloupe qui leur permet d'avoir l'apport personnel au départ, qu'elles n'ont parfois pas les 20%. Et puis, il faut aussi pouvoir financer par le biais de prêts la fin du financement. Et bien la région est capable de les accompagner sur tout cela. Avec une dizaine d'aides dans sa besace, la région vient au secours des patrons qui embauchent, en finançant une partie des salaires pendant trois ans. Ce sont les emplois tremplins. Et du tourisme au service, tous les secteurs sont ciblés par les subventions de la région, mais pas seulement. Tous les jeunes qui sont finalement sans emploi ont besoin aujourd'hui de soutien. Par exemple, passer son permis. On peut les accompagner. Tous ceux qui sont en situation d'être inscrits à Pôle emploi, et bien on peut leur permettre de suivre une formation qui a plus de 100 heures. Ça leur permet de pouvoir bénéficier d'un financement complet de cette formation. C'est très important. Concernant les étudiants, quand on est ici en Guadeloupe, parfois on a besoin d'argent et quand on n'est pas boursier, la région accompagne. Pour les particuliers, nous avons tout d'abord la continuité territoriale. Si l'on veut aller à Marie-Galante, c'est possible, avec un accompagnement. Si l'on veut faire du cabotage pour les marchandes à Marie-Galante, c'est possible. Et si l'on veut partir en métropole, en Hexagone ou au Canada, c'est aussi possible par le biais d'aide à financer. Et pour M. le maire, ce village de la région en plein cœur de Mornalo, c'est une aubaine pour ses habitants. C'est une très bonne initiative. Les gens ont pu venir sous la place, prendre des informations, recueillir des doléances, faire des propositions. Enfin bref, il y a eu un échange, à mon avis, qui a été vraiment très, très, très important. Mais ce n'est pas seulement le village de la région qui redonne le sourire à M. le maire. Quelques heures plus tôt en mairie, les futurs chantiers de Mornalo sont passés en revue. Autour de cette table, des ingénieurs et des élus de la commune et de la région. Pour les travaux les plus urgents, Harry Chalus promet de débloquer des fonds. Après les discussions, place à la tournée sur les futurs chantiers. Direction l'église Saint-André. Depuis trois ans, ses portes sont closes. La mairie a bien rénové le clocher, mais elle est à bout de souffle pour terminer les travaux. La région s'est engagée à prendre le relais. J'espère que, vraiment, cette rencontre ne sera pas un acte politique, mais c'est vraiment une réalité pour les fidèles de Mornalo qui souffrent depuis trois ans de la fermeté de la réglise. Mon père, la ville de Mornalo nous a demandé 280 000 euros. J'ai confirmé ce matin, oui, qu'à la prochaine commission, ce sera fait. Et pour les fidèles qui n'y croyaient plus, cette promesse de travaux, c'est comme une bénédiction tombée du ciel. Quand les choses vont se mettre en place, on pourra dire ouf, parce que des fois, on nous dit et on nous oublie. Ça fait trois ans qu'on nous oublie, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça nous fait plaisir d'entendre et de voir qu'il est là. À quelques mètres de l'église, un autre chantier à prévoir, mais cette fois-ci pour les chaussées et pour les rues du centre-ville. Ici, c'est inondé, le laboratoire n'est plus accessible et la route là, les enfants ne peuvent plus traverser. Des rues inondées, et des routes engorgées par les embouteillages. Le conseil régional ne compte pas rester les bras croisés. Nous avons les routes qui méritent vraiment d'être faites, notamment les trottoirs du côté de Richeval, où il y a un lycée, un collège. Tout de suite, nous allons entamer ces travaux. La traversée de Mont-en-à-Lot en direction du Môle aussi, il va y avoir des travaux à ce niveau-là. Nous allons se revoir à la route nationale qui passe devant la place Archimède, qui est nationale, la remettre en état, la transférer à la ville et reprendre l'autre route qui sort de Petit Canal, qui passe de l'autre côté près des terrains. Avant de filer vers le stade de Mornalot, encore quelques poignées de main. Même s'il est devenu président de région, pas question pour Harry Chalus de couper les liens avec les jeunes. Ceux-là n'ont pas mis les pieds au village de la région, plantés à deux ruelles d'ici. Mais Harry Chalus tient tout de même à leur faire passer ce message. Remettre les jeunes sur les rails, avec le sport aussi, c'est l'une des priorités de la nouvelle équipe régionale. Nous voici justement au stade Pierre Monnerville. Et voici l'envers du décor. La piste est si usée que les visiteurs n'en croient pas leurs yeux. Mais ce n'est pas tout. La tribune, elle aussi, mérite un coup de neuf. C'est la tribune, la piste, l'éclairage, les vêtements, etc. Regardez un peu bien. C'est le même côté. Il y a le seul côté. Mais avant de s'attaquer aux tribunes, à la nuit tombée, il faut sortir le stade des ténèbres. C'est pour la lumière. Ils me disent qu'ils ne peuvent pas faire de matière nocturne. Est-ce qu'on peut demander à la zélie, de le voir sur le marché qu'ils ont ? Pour leur dernier halte, le cortège va quitter le centre-ville et se rendre à Vieuxbourg. Cette fois-ci, pas de ravalement de façade à prévoir, mais une base nautique, qui ne demande qu'à pousser ses murs et à se moderniser. Aujourd'hui, on n'a pas tout ce qu'il faut comme les vestiaires qui sont assez éloignées de la base nautique, tout ce qui est rangement, etc. On a besoin de plus de volume d'espace pour pouvoir stocker le matériel. Nous allons les accompagner, améliorer, aménager rapidement. Comme je l'ai dit au mec, il faudrait quand même qu'il y ait un vrai local. Des vestiaires pour Clubhouse pour accompagner ces jeunes qui sont là qui se donnent et recevoir quand même dans un lieu digne la population. Voilà pour la base nautique. Quant aux travaux pour le stade, eux aussi seront sur la feuille de route de la région. Monalo qui a donné tant de sportifs à cette commune à la Guadeloupe. Il y a Angouloma, l'étoile de Monalo championne de la Guadeloupe, Zayan là, et l'équipe de rangs au niveau de l'étoile aussi. Ils méritent un gymnase, ils méritent quand même qu'on puisse les accompagner sur le stade. La piste, elle est morte, l'éclairage ne fonctionne pas, le toit du stade coule. Donc nous allons aussi tout de suite apporter une aide à la commune pour pouvoir améliorer cela. L'avantage, je ne suis pas en caractère politiquement, j'accompagnerai toutes les communes en fonction des possibilités de la région et des dossiers qui seront prêts. À chacun sa tâche, pour mieux travailler en équipe, mais surtout pour agir vite. C'est la marque de fabrique de l'équipe Chalus. Ce que nous voulions, c'est que tous les engagements pris aujourd'hui puissent se concrétiser très rapidement dans le cadre d'une commission permanente et que nous soyons en travaux dès le mois de janvier. C'est cet engagement. Mais parallèlement, il y a d'autres réunions de concertation avec les services de la ville pour les projets plus structurants puisque, conformément à cela a été montré, il y a la zone de Blanchette, la zone du Vubourg et le centre-bours de Mornau. Il n'y a pas que les fonds de la région quand on vient dans une commune. Il y a aussi les fonds de l'Europe puisque, vous le savez, la région Guadeloupe est autorité de gestion des fonds européens. Il y a aussi les fonds de l'État à travers le contrat de plan sur lesquels aussi on agit. Donc, pour la collectivité, c'est mailler tous ces financements de manière à faire des effets leviers. C'est bientôt l'heure des adieux. À Richalus, son équipe et le village de la région vont plier bagage. Le temps d'une journée, le cœur de Mornau s'est mis à battre un peu plus vite que d'habitude. Quant au premier magistrat de la commune, il est sur un petit nuage ou presque. Aujourd'hui, concrètement, je sais, je pense que nous avons avancé. Je ne dis pas que les choses vont se faire parce que je suis un homme très pragmatique. J'attends pour voir. Mais simplement, je pense qu'en écoutant le président de région, derrière, il s'assure si les choses qu'il a avancées vont se mettre en place. Et moi, je suis dans cette logique-là. Bientôt, les chemins mèneront la nouvelle équipe de la région vers d'autres lieux, d'autres communes. Bientôt, pour vous, la région Guadeloupe sera à domicile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada